La moussa, c'est une cuillère d'huile. A la rupture du jeûne, la moindre tentation peut vite tourner à l'excès. Pendant le mois de Ramadan, pour éviter la fatigue et la prise de poids, il faudra donc veiller à l'alimentation. A 18h, heure de rupture du jeûne, on privilégiera l'hydratation, sans sucre, et un fruit sec, une date, un abricot, quelques raisins de corinthe. Le dîner devra être équilibré avec un caripoulet bread ou un caripoulet yaourt. Le repas idéal pourrait se présenter ainsi. On peut avoir une salade composée, avec en dessert une date. Ensuite, on peut avoir aussi des féculents, tels que des beignets de songe. Donc le beignet de songe, oui, c'est gras, on est d'accord, mais accompagné d'une salade composée, c'est le combo parfait. Voilà, c'est ce qui va permettre de ne pas garder tout le gras en excès. Bien sûr, on sera sur deux beignets maximum. Bien sûr, volaille ou poisson grillé peuvent être au menu. C'est pendant la nuit que l'on pourra s'alimenter jusqu'à l'aube. On aura le premier repas pour rompre le jeûne, ensuite on aura un autre repas après la prière, et ensuite un repas sous forme de petit déjeuner, par exemple, avant l'aube, avant de reprendre le jeûne. Bien entendu, les personnes malades ou atteintes de diabète, par exemple, seront dispensées du jeûne, ainsi que les femmes enceintes ou allaitantes. Seuls les enfants âgés de 12 ans peuvent commencer le jeûne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !